Effectivement, ce nouveau livre est un essai, un essai littéraire sur un personnage qu'on retrouve beaucoup en littérature, c'est un animal, c'est le chat. Effectivement, je suis passée du roman à l'essai parce que j'aime explorer différentes formes d'écriture et l'essai et en particulier l'éloge est un style littéraire et un exercice de style qui est particulier, qui m'intéresse, qui existe depuis l'antiquité et qui est une autre façon d'aborder la littérature. En tout cas, c'est une façon d'aborder la littérature qui m'intéresse puisque c'est aussi une façon de rendre hommage aux auteurs qui ont été importants pour moi. Ces auteurs qui ont abordé le personnage du chat. Je les ai rencontrés depuis que je suis petite puisque la littérature enfantine est assez effrayante de ce personnage. Mais j'ai découvert qu'il a été traité de façon très différente au 16e siècle et puis ensuite au 19e, etc. et selon les pays. En dépit de ces différences de traitement, j'ai retrouvé des points communs. Donc, quels que soient les pays et quelles que soient les époques, on retrouve des caractéristiques assez fortes. C'est-à-dire que le chat incarne des caractéristiques humaines extrêmes. C'est-à-dire qu'il incarne des personnages de pouvoir. Donc ça, on trouve ça chez Rabelais, La Fontaine. Des personnages de pouvoir, des personnages souvent des magistrats corrompus, qu'on imagine comme des chats assez gras et assez cruels. Donc la métaphore du chat, elle n'a pas été une métaphore pour parler d'un petit animal mignon. Au début, c'était plutôt ça. Ensuite, on a vu que, dans les lectures, je m'appuie toujours sur les textes, la littérature, le chat est perçu comme un animal à la sensualité particulièrement féminine. Donc là, on trouve un paradoxe. C'est-à-dire que c'est à la fois un animal qui incarne le personnage puissant, le mâle en état de règne, le roi, le magistrat, ou alors les personnages du clergé qui sont un petit peu hypocrites, etc. Et ensuite, ce personnage, on le retrouve pour caractériser des femmes particulièrement sensuelles. On voit ça chez Baudelaire, quand il parle du chat particulièrement, les reins féconds, etc. Il y a différentes façons d'aborder ce personnage. En fait, c'est un personnage qui est un vrai transgresseur, qui transgresse les statuts, le statut humain, le statut animal et le statut du divin. Il incarne aussi la divinité. Et en même temps, voilà les statuts de genre masculin-féminin. Donc en fait, j'ai découvert et j'ai redécouvert des textes, en les relisant et en lisant, puisque souvent, ça fait partie, comme je vous le disais plus tôt, ces textes, on les trouve dans la littérature enfantine, mais pas seulement. On les trouve aussi dans la littérature japonaise, enfin dans la littérature japonaise pour adultes, c'est-à-dire dans, par exemple, l'oeuvre de Natsume Soseki avec Je suis un chat. Tous ces personnages, qui sont des personnages, en fait, très forts et très caractérisés, ne peuvent s'expliquer que par un concept qu'on trouve chez le chat, qu'on l'aborde d'une façon physique en le caressant ou qu'on l'aborde en connaissant l'animal, on trouve un concept particulier dans le chat qui est la souplesse, la flexibilité. C'est-à-dire que c'est un animal qui va incarner des personnages toujours extrêmes parce qu'il a la possibilité d'être flexible. Et en fait, je me suis aperçue que cette flexibilité, aussi bien physique que de tempérament, expliquait pourquoi cet animal a été si symbolique pour nous et pourquoi on le retrouve absolument partout encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui dans les films, dans la bande dessinée, etc. Donc en fait, on a projeté des caractéristiques humaines chez cet animal. Et en réalité, je me suis aperçue qu'en traitant cet animal et ce sujet, je traitais de caractéristiques humaines. Donc je parlais, c'est un traité sur l'être humain à travers le personnage chat. J'ai avancé avec une idée, c'est en tournant autour de ce concept de flexibilité, de souplesse absolue. Donc évidemment, l'idée était en fait de parler de l'humain. Et en fait, au fur et à mesure de l'écriture, je suis arrivée à créer ce qu'on appelle un éloge, donc un panégyrique qu'on retrouve en littérature latine, par exemple, c'est-à-dire une espèce de jeu rhétorique. En fait, ce que le livre apporte est un jeu rhétorique autour du concept du chat. Je ne parle pas d'un petit animal mignon qu'on retrouve chez soi, je parle du concept du chat. J'ai voulu vraiment approcher cette idée. Et pour moi, le mérite de ce livre est que j'aborde la question de la divinité et que non seulement je l'aborde, mais que j'en fais une démonstration par les textes, c'est-à-dire que je démontre, rhétoriquement bien sûr, que le chat est Dieu.